Vous, les dévots de la Vierge Marie, nous vous saluons. Soyez fidèles aux chapelets, aux rosaires, durant tout ce mois, et vous aurez la victoire. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, chère Père Pompil. Bonjour, chère Père Allais. Heureux de continuer cette marche avec vous. Nous cherchons toujours à découvrir la Vierge Marie, à l'aimer. Mais nous voyons que la Vierge Marie a un ennemi. Comme nous, nous avons un ennemi. L'ennemi, c'est Satan, c'est le diable. Mais pourquoi, c'est sûr que dans votre exercice, vous avez pas mal d'expérience, pourquoi, quand il est vaincu par Marie, il est perturbé, le diable ? Pourquoi, quand on commence à évoquer son nom, on commence à le prier, il est déboussolé ? Pourquoi, mon père ? Le domaine ne supporte pas la Vierge Marie. Tout est parti, déjà, depuis la conception. On a dit que, dans l'Apocalypse, on l'a dit, il y a une femme qui était tombée enceinte, et puis le serpent qui cherchait à dévorer cet enfant. Finalement, cette dame a vaincu Satan. Elle l'a écrasée sous ses pieds. Et là, depuis ce temps, la Vierge Marie, surtout l'Immaculée Conception, la Vierge sous l'appération de l'Immaculée Conception, le diable ne le supporte pas du tout. Parce que c'est celle-là qui a écrasé sa tête. Et depuis ce temps, Marie, quand on dit Marie, le démon tremble. Le démon tremble. Vous avez peut-être fait cette expérience-là ? Oh, mais plusieurs fois. Ah oui ? Plusieurs expériences. Je me rappelle quand il y a Saint-Jean, il y a un confrère, un professeur du séminaire de Saint-Gal, qui, dans ses coups, il dit, le père Pampille, lui, quand il fait les oscilles, chaque fois, il appelle le nom de la Vierge Marie, alors que c'est Jésus qui guérit, alors que c'est ses aberrations. Alors, certains étudiants venaient me dire, ah, notre professeur a dit, au lieu de s'adresser à Jésus, toi... Jésus, vous adressez que toi, la Vierge Marie. Je m'adresse à la Vierge Marie. Et je leur dis ceci, c'est toujours Jésus qui guérit. Je m'adresse toujours à Jésus. Mais, quand je prie et que je n'ai pas de satisfaction, ça dure, je ne passe pas Marie. Je demande à Marie d'intercéder pour moi. Et quand Marie intercède pour moi, ça va vite. Donc, Marie, c'est le raccourci pour aller à Jésus. C'est bien, à Jésus, pas Marie. Alors, d'ailleurs, pour mon ordination, j'ai pris à Jésus, pas Marie. Donc, c'est le raccourci pour aller vers Jésus. Et quand vous ne passez pas Marie pour aller à Jésus, le résultat est déjà garanti. Parce que Marie sait comment présenter nos situations à son fils. Alors, je... Dans quelle situation avez-vous brandi la Vierge Marie ? Mon cher père, il y a plusieurs situations. Il y a plusieurs situations. Ce confrère, ce professeur de séminaire, il a eu sa propre soeur qui était malade. Et il l'a amenée à Saint-Japour pour prier. On a prié, première séance, il n'y a rien. J'ai dit, maman Marie, je te confie telle dame. Après, on a commencé à invoquer la récitée à l'Italie de la Vierge Marie, elle est tombée et elle était délivrée. Alors, le professeur n'en revenait pas. Il dit, mais ce n'est pas possible. Il dit, je vais revoir ma théologie. Il a dit, non. Il a dit, mais pourquoi tu as appelé Marie et le diable a fui ? Il a dit, non, ce n'est pas Marie qui a chassé le diable. C'est Marie qui a confié nos intentions à Jésus. Et Jésus a chassé le diable. Et avec Marie, ça va vite. Et là même, je dirais que le chapelet, le rosé, c'est encore plus important, plus solide que la prière d'exorcisme. Parce que ma première expérience dans le domaine de l'exorcisme, quand je n'étais pas encore nommé exorciste, il y avait le père Daion, l'exorciste du diocèse qui était malade. On m'a fait venir une petite qui avait à peine 9 ans. Et on a prié, fatigué, le démon nous naguait. Et puis, j'ai été chercher la prière des exorcistes du père Daion. Et j'ai commencé à réciter. Les deux m'ont dit, mais, es-tu autorisé à dire cette prière-là ? Tu es dans la désobéissance comme moi. Tu ne peux pas rester dans la désobéissance et me chasser, tu le sais. J'ai eu honte, j'ai laissé la prière et j'ai pris mon chapelet. Et dès que j'ai commencé à réciter le chapelet, il dit imbécile. Imbécile, il est tombé, il est parti. J'ai dit, mais quand même, j'aurais pu quand même commencer par le chapelet. C'était si simple. Et ça, depuis ce jour, j'ai compris l'importance du chapelet, le rosé. Et on pense que la prière, l'efficacité de la prière, c'est dans les formules énormes. C'est dans le chapelet, notre chapelet, c'est une âme très efficace que le démon ne supporte pas. Quand vous commencez à réciter le chapelet, c'est comme si vous envoyiez des bombes dans le camp du démon. Et il ne supporte pas, parfois même, il crie, il n'appelle plus ce nom-là à côté de moi. Il n'appelle plus ce nom, parce qu'il ne supporte pas ce nom. Ce nom lui rappelle beaucoup d'échecs, beaucoup. Et là, j'invite tous les fidèles à réciter le chapelet. Surtout ce nom-là, et même après ce mois, parce qu'il ne faudra pas seulement limiter la restation du chapelet au mois de mai. Non. On en fasse notre âme de combat. Tous les jours, parce que le démon, c'est dit, là où Dieu consiste en église, le démon consiste à chapeler à côté. Donc, toujours. Ah oui. Et il nous guette. C'est dit, d'ailleurs, c'est dit, 1 Pierre, chapitre 5, le démon va et vient à la richesse. Il est rugi, il va et vient. Donc, le démon, tout autour de chacun de nous, ne pensez pas que les démon, c'est pour ceux-ci. Moi, je crois que j'étais à l'abri. Pas du tout. Ah bon ? Pas du tout. Tout le monde. Tout le monde. Et donc, avec le chapelet, vous mettez les barrières qu'il faut et la sécurité spirituelle qu'il faut. Moi, je ne peux pas passer une journée sans rester mon rosaire. Quelle que soit la fatigue, je récite le rosaire toujours avant d'aller me coucher. Je peux marcher. Et ça me permet même de faire mon sport, la marche de sous les soirs. C'est avec le rosaire. Quand je finis, je m'en mets à me coucher. Je peux être fatigué n'importe comment. Je dis le rosaire. Et ça me permet d'être solide pour affronter le démon. Dès que je fais sortir le chapelet déjà, lui-même, c'est que l'âme est sortie. Il n'y a plus de... Très bien, merci mon père. Soit dit en passant, c'est chez des aînés comme le père Pampille qu'on a appris à aimer le chapelet, à aimer le rosaire, malgré qu'on soit fatigué. Je le vois encore tenir son chapelet à 22h, à 23h, sur une paroisse. Et voilà, ça nous interpelle. Ça doit nous interpeller tous. C'est là la sécurité et avec le chapelet, la victoire est assurée. Le malin est là, il rôde. Il veut vous broyer, il veut vous attaquer, il veut vous conduire sur des chemins tortueux, sinueux. Mais avec la Vierge Marie, vous remporterez la victoire. Nous vous souhaitons une très bonne journée de prière.